Et salut tout le monde, c'est Ribosome et on se retrouve pour notre let's play fabuleux de GTA 3. Mesdames, messieurs, une trentaine d'heures m'attendent pour finir, je crois, ce jeu. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt beaucoup, l'air de rien. Attendez, je monte un peu le son. Voilà, histoire d'être bien démonétisé. Bon, je vais essayer d'aller faire la mission du fameux Joey, là. J'ai une heure et demie pour y aller, à savoir du coup, une minute trente pour m'y rendre. Espérons que ça passe. Ça peut passer. Alors attendez, par où passer ? On va faire déjà... Merde, putain, si je fais du contre-sens. C'est possible que ça passe, mais il va falloir que je me jette en dehors du véhicule. Je pense que c'est la seule alternative. Tiens, on va passer là. Ok, go. On essaie de m'empêcher de faire ce que je veux. Allez, plus qu'une minute. Ça peut passer, le mec se met des défis tout seul, quoi. En début de vidéo, c'est les défis de Ribos. Merde ! Merde ! Pas énervé, hein. Ok, on continue. On va couper la radio. Je freine. Cette voiture de Seymour, Seymour grand triangle. Et je cours. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Et l'évasion. Ah, 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 ah. Funkes, il va chercher des potes à moi à la planque de Saint-Marx. Amène-les à la banque avant 17h. Et sois pas en retard. Ok, putain, il parle... Il parle vénère, lui. On va prendre un taxi, c'est trop bien le taxi. Il y a quatre places et en plus, ça va vite. Vas-y, go. On a une bonne caisse, là. Le mec, il a un tacos, quoi. C'est bon. On a une super bagnole. On va passer à droite. On va tout couper, quoi, par là. Par la forêt. Ça passe, là, ou pas? Ouais, c'est bon. On a trouvé la strat. Merde! J'ai une étoile, mais ça va. C'est pas comme dans les nouveaux GTA, où on te dit, ouais, il faut pas que tu sois recherché par les flics, parce que... Bébé! Qu'est-ce qu'il a foutu, lui, là? Putain, l'IA, elle est dans les chous, des fois. ça a pris un pet c'est des remasters ou c'est des remakes parce que c'est un remake je sais pas tout a pas été refait c'est pas un remake pour moi c'est un remaster il faut un véhicule ah il fallait klaxonner ok imbécile il y avait écrit quand même ah la violence du truc ok wow on est nombreux j'aurais du prendre une voiture de la mafia j'ai été débile pas grave je regarde juste si j'ai pas un modificateur de voix non c'est bon je serais vraiment passé pour un con attendez parce que j'ai pas d'armes il y a obligé de tout voiler là j'ai pas d'armes ouais ils viennent avec moi les mecs à 27h à 27h là là mais putain mais je peux pas sortir mais non mais non mais non mais non mais what je dois attendre la fin de la mission là putain je m'énerve pas donc là tout va bien on reprend une voiture du coup non mais ça franchement attendez je note sur mon ticket de caisse je mets impossible de quitter amuré 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 voilà ok c'est noté c'est dans le marbre franchement vous vous rendez compte un peu là c'est quand même super super chelou bah je vais y aller tout seul du coup je vais y aller avant d'aller récupérer les mecs mais en même temps ils me suivent aussi ils sont un peu cons mais ils pourraient bouger quoi il y a dans les choux j'étais en train de pester sur l'IA en plus what mais casse toi toi en fait non mais ça va la triade bon vas-y butez vous entre vous bah donc on a quand même pu voir un truc c'est que le gérant de ammunition lui il me tue il réfléchit pas quoi heureusement que les pneus crèvent pas dans ce jeu c'est à partir du 4 non que les pneus crèvent on le sait plus ou ça l'endresse peut-être allez c'est parti let's go donc là go la banque 15h06 ok j'ai pas mes vies pleines c'est ça qui est chiant par contre ça oh bus ok c'est moins tourné pas pour longtemps ouais donc moi je fais pas là c'est la différence entre les vieux GTA j'ai l'impression et ceux d'aujourd'hui c'est que c'est les autres qui font les trucs dans les bâtiments alors que là bah dans les nouveaux c'est moi qui fais marrant hein ah y'en a un qui est mort ah non putain là j'ai combien d'étoiles 3 pas une spray let's go putain on est lourd non ? la voiture elle est lourde putain il y a un hélico et tout pourquoi ? l'enfer absolu allez vas-y ça passe putain les flics t'ont vu ? non même pas ça existe pas ça je crois pas les flics te reconnaîtront pas yes j'avoue trop difficile là de de savoir de savoir qui c'est qui a fait le vol vraiment là alors là vraiment je sais pas il y a une voiture en taxi qui s'est qui s'est caltée de la banque mais c'est bon on l'a repeint il est jaune ça fait pas trop taxi je trouve ok donc c'est plié 30 000 ah ouais sacré braquage il y a de quoi acheter de la de l'arme chez Amunation j'aimerais trop qu'il y ait des nouvelles armes chez Amunation d'ailleurs d'ailleurs on va faire la mission du Teta je pense que c'est la dernière je pense qu'on va changer de deal là ça fait combien de missions que j'ai faites quand même on va juste checker rapido j'en ai fait bon 12% terminé mission réussie 20 sur 73 hé c'est pas mal c'est pas mal on arrive presque à un tiers du jeu là attends 3 x 2 6 regarde comme une poubelle oh putain je me souviens de cette mission je me souviens de cette mission en fait t'as une bombe dans la bagnole et si tu touches ou tu te fais toucher si t'as des accidents etc ton camion poubelle il peut exploser voilà quelqu'un d'accord il y a un peu plus attend mais le camion poubelle il est là ah oui mais il a été piégé au préalable excellent est-ce qu'il y a la même musique oui oh merde c'est chronométré dégâts ok ouais je vois où c'est du coup c'est la mission de la triade qu'on a faite la fois dernière donc c'est pas très loin pour l'instant zéro dégâts j'aimerais pas que les piétons me fassent des dégâts je pense que je vais passer tout droit je pense que c'est pas con ah bien sûr bien sûr il n'y a pas du tout de circulation je vais passer par là j'ai la musique la cote et tout c'est un vent cette voiture je me marre oh putain je me marre putain la voix qu'il a quand même le mec qui chante une minute trente c'est vraiment pas long pour y aller là oh putain au secours bien géré oui oui moi qui ai l'habitude de me foutre dans le décor en 4 secondes je trouve que je m'en suis très très bien sorti une minute allez une minute en 5 heureusement que je l'ai fait juste avant en fait là je suis le lendemain du jour où j'ai filmé ça on est actuellement le samedi 16 et il est actuellement 14h40 putain recule je vais mettre une minute à faire mon demi-tour je sens c'est les moueurs coucou tout va bien pour vous ça se passe bien à l'usine un 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 ok attends comment on amorce la bombe déjà plage de gauche je me tire ouh ouais bah évidemment moi je vais crever moi et merde bon moi la mission est réussie ça c'est relou il n'y a pas de reset je note aussi comme défaut pas de reset IA après mission alors c'est aussi un avantage attention c'est aussi un avantage après la mission ok donc j'ai pas d'armes encore un coup putain attends mission avec Salvatore ça c'est Salvatore attends j'y vais en mini voiture le métro et tout la musique je m'en fous des droits d'auteur putain allez là c'est de la bombe ces musiques quand est-ce un change d'île quand est-ce un change de région je me souviens qu'il y avait une deuxième île ou une troisième île dans laquelle il y avait des voitures beaucoup plus puissantes c'est peut-être la dernière allez c'est parti mission let's go combien de temps de vidéo ? 12 minutes la bombe acte 1 la triade encore les usines de spank comme faveur pour moi ah ouais je vais partir je vais faire partie de la de la famille si je si j'y arrive oh je suis dedans là le scénar est cool il est crescendo au début on s'en fout un peu mais là plus on prend de galons finalement et plus on est ça en fait des flics là plus les missions sont cool donc là attendez c'est quoi c'est le 8 qui est là ah ouais et bah écoute ah oui c'est mission pour ça faut pas le noter non non mais je suis en mission là ah oui je peux y aller par là bien plus court petit raccourci quoi alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui c'est qui refait les GTA en même temps que moi c'est peut-être pas ça ok je pense pas que ce soit ça ok moi on m'en parlait de bombe je suis allé foutre la bombe dans la bagnole t'as la bombe c'est pas que tout yo ma man salvatore phone the head but a job like this is gonna need a lot of fireworks i'll need a hundred thousand dollars to cover expenses but you know with me you get a lot of bang for your buck come back cent mille mais je l'ai le pognon je l'ai je l'ai je l'ai j'y vais oh putain c'est le snipe qui fait qu'on sire la lune alors vous savez j'ai une anecdote sur ça sur la lune des GTA on pouvait changer la taille de la lune dans les GTA vous savez pourquoi parce qu'en fait en interne ils ont jamais pu se mettre d'accord sur quelle était la meilleure taille pour la lune du coup le mec le dev qui gérait la lune a décidé de la rendre possiblement changeante en tirant une balle de sniper dessus et c'est resté du coup dans Vice City et dans San Andreas je crois que ça y est aussi dans San Andreas après ça a disparu il me semble voilà donc c'est une petite anecdote que j'ai appris appritte même que j'ai appritte il y a pas longtemps si vous aussi vous aimez apprendre des anecdotes sur Grand Theft Auto et ben n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire non mais c'est marrant de savoir ça c'est un peu les savoirs inutiles du gaming j'ai l'impression on passe notre vie ici sur les docks si ça va me couper la voiture ou pas peut-être pas trouver une position de tir je monterai à bord quand tu tireras le premier coup alors ma voiture il faut savoir qu'elle a quand même une bombe que je peux amorcer à tout moment oh putain ouais grosse mission là non grosse mission des bidons explosifs on les voit à droite là ok allez on va monter du coup peut-être par là le jeu est cool plus on avance en fait et plus c'est cool mais ces voitures elles sont trop bien c'est pas les bobcats non c'est pas ça je me souviens plus mais c'est le nom c'est des bagnoles qui étaient on dirait des Ford Explorer on dirait des Ford Explorer c'est les bagnoles qu'on trouve facilement sur l'île numéro 2 je crois paquet de drogue vous imaginez il y a 100 paquets quoi ok et donc je fais quoi voilà zoom ah oui merde comment ça refroidir où ça bon attendez on va se concentrer sur lui du coup sur 8 boules c'est parti oh vas-y on y va en Banshee rien à foutre oh ouais pas la Banshee allez 8 boules c'est pas le mec qui s'est évadé avec moi au début mais si oh putain la Banshee c'était ma voiture préférée de tous les temps incroyable ce véhicule on reste à la vitesse c'est la maniabilité on peut dans le décor si je continue très bien nickel ça va c'est pas hyper loin la voiture est en bon état en plus j'ai l'impression il me semble qu'on pouvait blinder les bagnoles aussi mais pas un truc comme ça c'est pas dans celui-là peut-être je confonds tous les GTA c'est peut-être bien que je les fasse du coup ok on t'a à bord quand tu tireras le premier coup bah du coup on va exploser ceux qui sont à l'accueil on peut pas passer d'accord j'ai essayé toutes les touches désolé je m'énerve pas vous avez entendu la pub little cat bah en gros il te livre des chats dans la soirée n'importe quoi n'importe quoi la radio c'est un organe important des GTA l'air de rien j'espère qu'il y aura la radio ou qu'il y aura quelque chose j'étais assis à mon avis dans GTA 6 ils vont faire le truc où t'as des airpods où t'as des écouteurs ça enfile un casque il faut changer même l'accessoire et tout à mon avis ils feront peut-être même des bundles enfin des collabs avec des marques ça c'est possible aussi alors attends il est où ? il est là d'accord donc je vais pas tirer sur les bidons d'essence mais par contre c'est parti plus de tête si t'en as pas t'en achètes plus de tête ok donc il y va vas-y là ça c'est Kenny plus de tête mort 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 what ? putain mais y'avait qu'un mec je l'ai pas vu je l'avais pas vu ça c'est relou pas de checkpoint attendez je note aussi je note hein pas de checkpoint on verra après du coup ça va servir aussi de comparaison avec tous les tous les GTA c'est à dire que celui-là en gros faut refaire le chemin à chaque fois quoi ça vieillit ça je pensais qu'on faisait des dérapages avec Croix moi à une époque pas avec R1 oui ok on va passer tout droit rectiligne ok ça va pas hyper lentement c'est rapide en gros c'est rapide c'est juste la cinématique qui est absolument infernale à regarder puisque du coup c'est à chaque fois la même ok donc 1, 2 il faut que je fasse le premier étage en fait il a pas de vie il a pas d'arme c'est ce que je comprends en fait il a pas d'arme mais non puisqu'il a les mains dans des bandages donc c'est moi qui suis idiot à mon avis allez c'est parti je pourrais presque le faire d'ici mais non je pourrais presque armer ma voiture pour qu'elle explose aussi ah mais non elle explose pas elle explose quand quelqu'un va dedans donc c'est un peu con allez vas-y reprends ton souffle voilà ça c'est relou aussi pas de barre d'endu en gros vous imaginez s'ils mettaient le même système que Dark Souls et que Elden Ring pour l'endurance dans les GTA donc ok d'abord je repère ok donc il y en a deux là c'est marrant il change de skin un là deux là trois là j'ai l'impression qu'il y en a un qui a popé là ah il y en a un derrière c'est pour ça ok bon j'y vais du coup on va faire dans l'ordre je dézoom ok je regarde là putain il y en a trois il est planqué là-bas bon les hitbox elles sont généreuses ok ça semble clean je vais me checker là il ne se passe pas à voir on miche-muche non ça va ça a l'air clean il n'y a pas d'autre truc c'est un galère ah 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 on n'a pas vu échec de la mission ah ouais putain allez lui boule ah ouais oui mais ça déconne zéro GTA en fait on rappelle que Rockstar a créé son propre moteur pour l'eau bon j'étais à 6 150 000 ça valait le coup les gars ah et super voiture très très bonne voiture le cruiser de cartel trop cool cool ça sent la fin quand même pour cette partie là ça fait 25 minutes de VOD je pense que je vais faire une mission du S là allez je pense que c'est la dernière c'est un cool le snipe trop bien donc la triade à mon avis c'est fini là maintenant au moins qu'on les achève avec un dernier truc mais entre leur chef enfin leur usine le bateau pour fabriquer tout ce qui est Goudreau et compagnie allez hop on y va dernière volonté ah ça sent l'assassinat je suis le radamie plein la gueule il y a un petit travail pour vous avant que nous pouvons tous les célébrer il y a un voiture autour du bloc de l'clube l'intérieur est couvert en brains nous devons aider quelqu'un à faire sa tête et ça prouve un peu déjeuner prends-le à la crosse avant que les policiers le trouvent ok en mode jouer bon je prends le truc du cartel elle a l'air vachement plus costaud oh bah alors l'enfer c'est pas du tout le début de mission que j'imaginais heureusement il n'y a pas de timer allez c'est parti donc là il faut faire quoi il faut aller voir les flics c'est ça tuer des flics je sais pas j'ai pas j'ai pas suivi trop le dialogue c'est maria la voiture est piégée putain rejoins-moi sur le quai oh putain sud on a essayé de me la faire à l'envers mais non mais maria c'est pas la fille qui est c'est la femme de salvatore c'est ça ou c'est la fille qui était avec moi au début au premier braquage et où je me suis fait avoir par les par les queuflis bien sûr l'heure est grave ok alors là des informations ah c'est la femme de salvatore ah ouais elle lui a dit qu'on était ensemble cette conne elle a la tête sortie tout droit du cul dans l'âme parce que franchement je pestais sur la gueule des gens pas dans ce remake mais vraiment les têtes sont vraiment mal faites oulala la physique de l'eau un reefer alors attends on va où là du coup juste faire start pour voir on va sur l'autre île énorme en bateau du coup et ouais le pont pété super il y a la radio non no radio j'espère qu'on va pouvoir y arriver entier c'est surtout ça changement de changement d'air changement de d'île génial alors là faut pas mourir je crois on peut reculer tiens je pense que je vais y aller en marche arrière pire idée ever ce bruit n'a pas été rajouté au montage nouvelle ville nouvelle vie new to ouais genre ultra ultra précis il y a un entrepôt pas loin de belle ville qui sera bien ok ça c'est les yakuza mais oui mais il y a les yakuza dans le viseur t'es oh oui c'est vrai qu'il y avait ce véhicule attends on va aller chez à ma planque du coup c'est ça stinger des yakuza il y a la stinger c'est vrai oh mais non c'est celle là ma voiture préférée news ils ont réparé le pont ok ils ont réparé le pont nickel ça me dit tellement quelque chose là cet endroit ah oui il y avait des travaux là-bas une usine et tout je pense qu'on a fini la première partie du jeu du coup voyons voir le nombre de missions en statistique on a fait du coup 24 missions sur 73 et on a fait du coup 15% du jeu bon après il y a les paquets de drogue il y a les armes il y a tout tous ces trucs là on va se la garder celle-ci on peut en mettre deux nickel je sens que ça va la péter là quand ça va se fermer ça va pas se fermer on peut en mettre trois plus même voilà ok nickel et la planque du coup j'ai que la batte par contre je sais pas trop comment on fait pour avoir mieux pour avoir plus ok et ben écoutez je save ici je pense que je suis pas obligé de save mais je le fais parce que c'est comme à l'époque vous vous rendez compte un peu écoutez merci à tous d'avoir regardé cette VOD j'espère que ça vous a plu le pont attend très bien bon prix apporte-les à la grue ah oui c'est les véhicules je vous fais des gros bisous puis venez me voir sur twitch.tv si je serai vos hommes des bisous tout le monde ciao ciao merci à vous merci à vous